Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'Edgar Degas. Il est l'un des plus célèbres piantres français du 19 siècle. L'an dernier en français droit, Madame Kennedy a pris les étudiants pour voir impressionner français et musée d'art mondaine de Dallas. C'est la première fois que je suis arrivée à voir le travail d'Edgar Degas en Poisson. Je suis également de visiter le musée de Louvre à Paris en octobre, des pièces par Degas. Degas a traversé une copiste pour Louvre après avoir obtenu son diplôme à l'ici. Dans les vêtements, Degas a voyagé en Europe à étudier là. Degas a été fasciné par le ballet et la danse, et beaucoup de ses signes dépeigment des studios de ballet dans ceux et les mouvements. Il est appelé impressionniste à cause de la lumière et des ombres, des couleurs vives et des réalités de la vie. Il n'aime pas être appelé impressionniste et il critique des artistes qui ont bien en plein air. Degas a été le plus influencé par les piantres traditionnels français, Jean-Auguste et Eugène Delacroix, un thème commun dans sa travail et les mouvements. Il pièce la plus controversée et une sculpture, la petite danseur des 14 ans, fait à représenter Marine von Gotham. C'est une critique appelement belle tandis que d'autres. Le comparement à un singe. Personnellement, je l'aime. Il ressemble à une petite fille qui est puissante, prête à commencer à danser. Mon pièce préférée Degas est La Star parce que la femme est magnifiquement saissante. Elle est indépendante, forte et heureuse. Elle me rappelle qui je veux autre. À l'heure actuelle, Hoppe Baza est de recréer les pièces de ballet de Degas. Misty Copeland en une danseuse célèbre est habile et photographée pour ressemble à des danseurs de ballet de Degas. Je pense qu'elle est bonne. Merci de voir regarder. Au revoir.